Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Temtem. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur ce jeu, ça doit faire un ou deux mois actuellement. Donc ça me fait très plaisir de retourner sur ce jeu en compagnie d'Azeli. Donc dans cet épisode on va avancer tranquillement et on va discuter un peu car il y a pas mal d'infos sur les sorties à venir pour Temtem. Donc comme vous le savez Temtem est en Early Access, donc le jeu est en constante évolution et ils nous ont sorti un peu une roadmap avec un peu toutes les sorties à prévoir de ce printemps à l'été 2021. Donc en attendant on était à Brissal-de-Marre, donc on avait quoi comme Temtem ? Donc on avait Crystal, le Temtem que l'on avait choisi, donc qui est niveau 12, Touaï qui est niveau 12 aussi, qu'on avait reçu par le professeur Constantinos il me semble. On avait capturé aussi Souali, Tateru, Paro et Kaku. Donc bien sûr, au niveau de la map on en était là, donc on avait fait le début dans la ville ici, on était remonté jusqu'à Brissal-de-Marre où l'on a appris un peu qu'il y avait l'école. Donc là, on va continuer vers le haut pour arriver à la prochaine ville qui doit contenir normalement un dojo. Donc c'est parti, donc qu'est-ce qu'il y a comme Temtem là-dedans ? Donc là on se retrouve contre deux Tateru, ou Tateru, c'est vraiment pas évident à savoir quelle prononciation dire. On va faire une petite poudre de cristal, et contre eux, je ne pense pas que ça soit efficace. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie qu'on a une barre de stamina, donc que je dois respecter. On va refaire ça, et par contre sur lui, on va faire Aérolame. Parce que sinon, c'est un coup à se niquer les PV. Hop là, ça c'est fait. Donc concernant le planning prévisionnel des sorties, toi est-ce que je peux te battre ? Non. Donc là, je ne peux battre personne. Concernant le planning prévisionnel des sorties, donc pour le printemps 2020, donc dans pas trop de temps, on va dire. Il y aura les matchs classés, plutôt le début des matchs classés. Il y aura un spectateur mode, il y aura un chat in-game. Pour l'instant, on n'a que les bulles de chat. Donc les petites bulles qu'on peut faire apparaître, que je vais vous montrer. Donc ces petites bulles-là, par exemple si je fais ça, hop, ça met un petit coucou. Il y aura aussi une amélioration de ces bulles et un système de management au niveau des clubs. Donc on pourra rejoindre des clubs, créer des clubs, c'est plutôt bien. Allez, un petit combat. Pour l'été 2020, on va avoir une nouvelle île, le Kiziwa, avec 25 nouveaux Temtem. On aura aussi le système de player housing. Donc en gros, d'avoir notre maison que l'on peut... Oh putain, lui il est classe. J'aimerais bien l'avoir, Scale. Donc le système de housing. Donc avoir une maison que l'on va pouvoir organiser comme on le veut. Donc rafale de plumes, non. On va faire un aérolam. Qui lui enlève quand même la moitié de ses PV. C'est plutôt bien. On aura aussi un nouveau équipement d'escalade. Donc il va nous permettre de grimper sur des murs, des choses comme ça, il me semble. Et une amélioration des emotes. En automne 2020, donc on aura aussi une nouvelle île, l'île Sipanku. Donc, oh putain, j'allais dire putain mais... Ah il est classe, Umishi. Il est tout mignon, tout kawaii. Ah il me le faut. Aérolam. On va toujours continuer comme ça. Donc comme je le disais, automne 2020, une nouvelle île, Sipanku. 25 nouveaux Temtem. On va avoir aussi le premier Temtem mythique. Donc je pense que c'est ce qui remplacera les légendaires dans Pokémon. Donc là je parle mais je ne regarde pas non plus en même temps le jeu car j'ai une note juste à côté par rapport à ça. On aura aussi un système de tournois qui sera mis en place, un système de kiette et un système d'achievement. Donc franchement rien que pour le premier Temtem mythique, j'ai hâte à l'automne 2020. Ouais, je vais pouvoir refaire ça. Et ensuite, on va lui faire Picotti. Sinon je vais dépasser au niveau de la Stamina. Même Picotti lui fait pas mal de dégâts. Donc ensuite après, pour terminer l'année 2020, on aura une nouvelle île. Une île Arburi. Donc avec 30 nouveaux Temtem. Le second Temtem mythique. On aura aussi les guerres de clans. Donc les clubs Dojo Wars. Donc en gros, chaque club pourra faire des combats entre eux. On aura aussi un système de trading arrows. Donc ça je ne sais pas vraiment ce que c'est. On aura une amélioration des matchs classés et une amélioration du spectateur mode. Par contre, mon équipe là, ouais, il est un peu blessé. On va le soigner. Le sac à dos. Baume. Hop là, vas-y. Hop, ça c'est bon. Vraiment comme ça. Ils sont fous, lui. Par contre moi, Tempeli. Ce que je voulais voir, c'est... On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve celui-là. Ah, dommage. J'aimerais bien savoir où trouver Scale. Ça ne me le dit pas. C'était pas Puiki. C'était... Ah, Umishi. Il est trop mignon. On va le mettre en gros plan. Regardez-moi. Je ne sais pas comment caractériser ça. Mais il est tout kawaii. Donc, ensuite, on a aussi pour les deux premières saisons de 2021. Donc, sur le printemps 2021, on aura la 1.0. Le lancement de la 1.0. On aura aussi la dernière heal. Donc, l'heal Endgame de disponible. On aura une portabilité sur console. On aura un système de quêtes quotidiennes. Ouais, voilà, c'est ça. On aura aussi le système de replay pour les combats. Et un système de magasin pour les cosmétiques. Donc, à mon avis, ça va être un système par achat intégré au jeu. Avec une monnaie que l'on achète avec de l'argent réel. Par contre, là, ça commence à être plus hard. Et pour terminer, l'été 2021, on aura le Nuzlocke Game Mode. Donc, le Nuzlocke Game Mode. Donc, Nuzlocke, je ne sais plus vraiment ce que c'est. On en voit tellement sur Pokémon que voilà. On aura le troisième Temtem Mythique. On aura le Bar Arcade. On aura un système de PVP et le Cosmetic Battle Pass. Donc, là, c'est tout ce qu'on sait sur la roadmap à venir sur les prochaines saisons. Donc, pas mal de contenu. Donc, 70 Temtem. 70 nouveaux Temtem quand même. C'est plutôt bien. Allez, on va se concentrer pour éviter de perdre un maximum de vie. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir de retourner sur ce jeu. Les petites couleurs, ça m'avait manqué. Il faut dire que je n'ai pas eu trop le temps de record en ce moment. Mais là, ça y est, j'ai un boost de motivation. Et ça va y aller. Je vais pas mal record. Donc là, rien qu'aujourd'hui, j'ai prévu de record au moins 3 épisodes. Par là, je peux y aller. On va se faire le dresseur ici. Un combat, ça me le dit bien. Bien sûr. Tant que je peux traquer et de l'argent, moi, ça me va. Alors, on va envoyer toujours Crystal et Tewaille. Donc, généralement, je fais tout le truc avec mes deux petits Temtem de tête. Et je ferme derrière, histoire de monter en niveau mes autres Temtem. On va se faire Kaku en premier. Vu que lui, il est chiant, il met du poison. Donc, si on peut l'éliminer le plus rapidement possible, ça me va. Ensuite, que vas-tu mettre derrière ? Puiki qui attaque. Qu'est-ce que j'ai le talent en phibie ? C'est plutôt bien. Il nous met le petit Kalazo. C'est vrai que j'ai celui-là qui permet de faire des dégâts sur les deux. Est-ce que ça va suffire pour Puiki ? Nickel, ça ! Il s'acharne sur mon Crystal. Et lui, on va le terminer avec des attaques basiques. Histoire de rester full stamina. Enfin, au-dessus, sachant que vous savez très bien que si la stamina arrive à zéro, c'est les PV qui en prennent un coup. Donc, nouvelle mais plutôt une mécanique originale de Temtem. Ah, d'accord. Donc là, à mon avis, ça sera pour ça le système d'équipement d'escalade qui arrivera en été 2020. Donc là aussi, on a des parties que l'on peut escalader. Et que retrouve-t-on comme Temtem là-dedans ? Parce que pour l'instant, je ne me fais que les dresseurs, mais je ne regarde pas. Oh, le bomb, c'est efficace. Je ne regarde pas les Temtem qu'il y a là-dedans. De pique, je pique. Ok, ce n'est pas vraiment les Temtem qui m'intéresse. Hop, on va faire Aérolame. Oh, c'est vrai que sur eux, ce n'est pas efficace. Mauvaise tactique de ma part. Ils font quand même mal. Donc, on va changer de tactique. Il y a vraiment Strident. Donc, normalement, celui-là de droite, on lui dit au revoir. Et le talent du premier pitch et pique m'a mis des dégâts, comme le deuxième. Oh, j'ai pris cher. On va dire que ça fait mal. Je vais retourner me soigner vite fait. Et on se retrouve tout de suite, pour la suite. Et on se retrouve contre Tateru et Skale. Skale qui m'intéresse, vu que je ne l'ai pas. Donc, on va d'abord se faire Tateru. Et après, on va essayer de capturer les Skale. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, une petite attaque jet de sable de sa part. Si je fais Verlame sur lui, que lui, je le fais attendre. Oh, j'ai cru que j'allais faire un one shot. Mais ça va. Allez, on va aller dans les objets. On va faire une Temtem carte. Pareil pour lui. Temtem carte. Enfin, teme carte. Avec la petite animation stylée de la carte qui tourne autour du Temtem. Et on a un nouveau Temtem. Donc, Qu'est-ce que t'as comme... Truc Charon, il y a un restore 20% du max des PV si un autre Temtem est mis KO. Ça pourrait être intéressant à jouer. Bon, bien sûr, pour l'instant, je capture les premiers venus. Mais à la fin, je ferai en sorte de capturer les meilleurs pour avoir les SV au max. Donc, lui, on va l'envoyer sur le Temdeck. Donc, je le rappelle, c'est le PC. Non, Pokémon. Donc, c'est l'eau qu'on stocke tous nos Temtem. Donc là, on se retrouve contre deux Tateru. On va se les faire vite fait. Un rafale de plumes ou picotis. Hop là. Il commence à faire du mal. Donc, je pense qu'à partir de là, je vais faire un accéléré afin d'arriver à la prochaine ville. Je vous reprends s'il y a du nouveau ou si j'arrive à la prochaine ville. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 fait complètement empoisonné on va faire un hurliment strident sur les deux ce qui n'a strictement rien fait ok bon déjà on a éliminé saku reste plus que ukama où je sens que ça va être compliqué et on va faire une petite poudre de cristal et il ne reste plus que picotis pour tout voyez parce que il est proche de la mort autant l'utiliser jusqu'au bout je sais c'est dégueulasse mais bon à toute façon c'est cristal qui passe en premier et tout voyez à mon avis il suis juste derrière et bien qui va vous augmenter un peu fait un petit coup de griffé et toi fais moi un électro rayon en même temps c'est super efficace faudrait jouer vraiment avec l'élémentaire je pense pas bon c'est pas on va retourner les soigner en espérant je me fasse pas choper par les temtem au retour et non non là c'est la teinture ça doit être par là si je me souviens bien ici hop là allez on va tous les soigner hop là l'équipe hop on va mettre un peu d'or là dedans hop là ils sont bien classés maintenant et donc ça va être tout pour cette vidéo donc petite vidéo tranquillou histoire d'avancer un peu sur temtem donc là hors caméra ce que je vais faire je vais farmer un peu histoire de mettre tous les temtem un pied d'égalité par rapport à leur niveau en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo